Bien sûr, c'est génial d'être Ladybug. J'ai tout un tas de pouvoirs, de super Kwame. Mais t'imagines, si je pouvais empêcher Papy Ombre de créer des super vilains, là, il ferait moi le malin. T'as remarqué que Papy Ombre ré-akumatise de plus en plus de gens en ce moment. Et tu sais pourquoi ? Parce que maintenant qu'il les connaît, il s'est appuyé exactement là où ça fait mal. T'as raison, j'ai été akumatisé quatre fois en Lady Wi-Fi à cause de ma fixate sur toi. Je savais que tu me cachais quelque chose, ça me rendait dingue. Mais j'étais obligée de le faire. Je sais, Marinette, mais maintenant que je sais, je suis là pour t'aider. Quoi ? Monsieur Pigeon a déjà été akumatisé soixante et onze fois. C'est juste un monsieur sans histoire très attaché à ses pigeons. C'est tellement injuste. Je m'ai promis de trouver un moyen de le protéger de Papy Ombre. Mais j'y arrive pas. Je comprends rien du tout à ce grimoire. Maître Fou ne comprenait pas grand-chose, lui non plus. Et pourtant, il a réussi en prenant son temps et du repos. Attends un peu, Wise. Je crois que j'ai trouvé. Oh ! J'aurais juré que le petit caillou épicé du grimoire, c'était du poivre. Alia, aide-nous à la raisonner, s'il te plaît. Marinette, ça fait combien de temps que t'es là-dessus ? J'en sais rien. Six, sept jours, peut-être dix. C'est les vacances. J'ai enfin du temps pour m'y mettre à fond. Depuis quand t'as pas travaillé sur tes créations ? J'arrête pas de créer des trucs. Regarde, j'ai créé un système de sécurité pour que personne n'entre dans ma chambre quand je n'y suis pas. Et si je mets ce chapeau, j'entends tout ce qui se passe ici, même quand je quitte la pièce. Je vais te le dire parce que je suis la seule à pouvoir le faire. T'es en train de perdre les pédales ! Fais confiance à ta meilleure amie. Quand je cherche quelque chose obstinément et que je pense à rien d'autre, c'est là que je me retrouve complètement bloquée. Tu sais ce dont t'as besoin, là, maintenant ? D'une pause. Pas question ! Je ne prendrai pas de pause avant d'avoir trouvé comment l'empêcher de réacomatiser les gens. Tom, cet exposé de science commence à m'inquiéter. Mais tu sais bien qu'elle nous a demandé de ne pas l'interrompre. Je comprends que tu veuilles en finir avec papillombre, mais tu sais ce que dit ma grand-mère ? La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Danser ? Mais comment je pourrais danser quand papillombre s'en prend à ceux que j'aime ? J'imagine que t'es pas au courant comme tu sors pas de ta chambre, mais Adrien et Kagami ne sont plus ensemble. T'es sérieuse ? Il faut que j'aille consoler Kagami. Oh là là, la pauvre, elle doit être dévastée ! Attends, tu crois pas que c'est plutôt Adrien que tu devrais consoler ? Pourquoi j'irais consoler Adrien ? La maison, les trois enfants, le hamster qui s'appellera je ne sais quoi, ça te rappelle rien ? Ce n'est pas comme si on allait finir ensemble. Je peux à peine lui parler. D'ailleurs, je n'ai... plus aucun sentiment pour Adrien. Je ne suis plus amoureuse. Voilà. Et Kagami est parfaite pour lui. Elle, au moins, elle arrive à lui parler. En plus, ils font de l'escrime. La pauvre, elle doit être tellement triste. Tu me fais marcher, pas vrai ? Où toutes ces heures passées, enfermées à respirer des vapeurs magiques te sont montées à la tête ? Alia, à Paris, Kagami n'a pas d'autre amie à part moi. Je suis la seule à pouvoir la consoler. D'accord ! Fonce réconforter Kagami si ça t'amuse tant que tu es dehors à respirer l'air pur et à penser à autre chose, ça me convient. En attendant, je vais classer toutes ces notes et tenter d'y trouver un sens. Tu ferais ça pour moi ? T'es plus seule, tu sais, Marinette. Maintenant, je suis là pour t'aider. Merci, Alia ! T'as pas l'impression d'oublier un truc ? Oups ! Des transformations. T'es sûre que tu n'oublies rien d'autre ? Quoi ? Mais non ! Oh, mais si ! Mon sac de piscine. Marinette. Je suis en pyjama ! Bien joué. Bien joué. Tu as fait des erreurs par le passé, Ladybug, et tu en feras encore d'autres. Un jour, je finirai par découvrir mon secret. Des transformations. Merci, Ladybug. Tu sais, sans votre aide à Chat Noir et toi, je n'y serais pas arrivée aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Alors, merci à toi. C'est vrai, ma séparation avec Lucas m'a brisé le cœur. Et ne pas réussir à avouer mes sentiments à Adrien, ça m'a aussi fait mal. L'amour, c'est vraiment trop dur. Je crois que je vais m'en tenir à l'amitié. C'est déjà assez compliqué de garder ses amis. Prends ton temps. Tout finira par s'arranger. Et surtout, quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour toi, Marinette. Quand tu te sentiras prête, préviens-nous. Et on trouvera un nouveau plan génial pour t'aider à dire à Adrien, Lucas, ou qui tu veux que tu l'aimes. Les filles, c'est vous que j'aime. Salut, Marinette ! À demain ! Je vous rejoins plus tard. J'ai un dernier truc à dire à Marinette. En fait, tu nous as pas tout dit. Une journaliste et une meilleure amie sentent ce genre de choses. Je vais pas mener l'enquête ou te forcer à m'en parler, tu sais. Si tu veux pas me dire ce qu'il y a, c'est ton droit. On sera toujours amis ? Marinette, je suis ta meilleure amie et je le serai pour toujours. C'est pour ça que ça me fait de la peine de pas pouvoir t'aider à te sentir moins seule. Malia, attends. Reste. T'as raison. Je suis très seule. De plus en plus seule et j'ai de plus en plus de mal à tenir. Tu sais pourquoi j'ai rompu avec Lucas ? Pas parce que je l'aime pas. Il est incroyable. C'est parce qu'il y a quelque chose que je peux pas lui dire. Tu sais pourquoi je tire un trait sur Adrien ? Parce que ce sera la même chose avec lui. T'as raison. J'ai des secrets. Je mens tout le temps. Je mens à mes amis, à mes parents, à tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux pas faire autrement. On a toujours le choix, Marinette. Non, pas pour moi. J'ai pas d'autre choix. Tout ça nous dépasse, Adrien. C'est trop lourd à porter. Si c'est trop lourd, on sera pas trop deux pour le porter. Si je te le dis, les choses entre nous ne seront plus jamais comme avant. Ça va tout détruire, tout bouleverser. Marinette, quoi que tu me dises, je suis ton amie. Et moi... je suis Ladybug. Oh... Je suis à tes ordres, Robostus. Marinette ! Alia, je compte sur toi, là ! Il n'y a pas à dire, Superbug. Ton week-end est vraiment super tranquille. T'avais raison, Autrix. Ouais, comme toujours. Superbug, c'est nul. Je change de nom. Tiki, transforme-moi ! Reste connecté, Robostus. Coxylédie est dans la place ! Ça le fait, Coxylédie, pas vrai ? Tu peux trouver mieux. Cache-toi. Chat noir ne doit pas te voir. Libre comme l'air. Droite comme la justice. Infini comme l'imagination. Je suis Lady Chance. Non, ça craint. Je suis... Je suis... Je suis Lady... En tout cas, tu n'es pas Ladybug. Chat noir ? Ça fait longtemps que tu m'observes. Je suis là depuis le début. Et tu as raison, ça craint. Mais ce qui craint le plus, sachant qu'il n'y a qu'une seule Ladybug, c'est que ça fait forcément de toi un senti-monstre ou une super-vilaine. Bon, ce gang, je te promets que je ne suis pas une méchante, OK ? Menteuse, qu'as-tu fait de malédie ? Aïe ! C'est parce que tu crois ? C'est elle qui m'a confié son miraculeux. Jamais elle n'aurait fait ça sans me le dire. Cataclysme ! Lucky Charles ! Si j'étais vraiment une super-vilaine, je prendrais ton miraculeux. Mais je ne vais pas le faire parce que je suis... Begala ! Et pourquoi elle t'aurait confié son miraculeux ? Parce qu'elle me connaît. Elle me fait confiance. Et qu'elle pensait que tes blagues me feraient rire. Vraiment très drôle. D'accord, je te crois. Mais il va falloir changer de nom. OK. Rapide comme l'éclair, puissante comme la tornade, courageuse comme la panthère, je suis... Scarabella ! En attendant, on va devoir recharger nos kwamis, Scarabella. Des transformations. Des transformations. Tu sais ce qui se passe ? Oui, Ladybug a envoyé sa doublure et n'a pas jugé bon de me prévenir. Euh... Elle n'a pas dû avoir le temps. Comme d'habitude, elle a toujours d'autres chats à fouetter. Euh... Sinon, j'ai l'impression que Robostus est de retour. Je sais, merci. J'étais là la première fois, moi. Avec Ladybug. La vraie Ladybug, bien sûr. Et ce jour-là, comment elle t'a sauvé la mise, la vraie Ladybug ? Oh, ça va, madame. J'arrive même pas à trouver un nom d'héroïne. Oh, bref ! Cette fois, Robostus force les gens à lui donner ce qu'ils ont de plus précieux pour mettre la main sur... Mes croquettes préférées ? Jamais ! Plague, transforme-moi ! Écoute-moi bien. Les prisonniers dans les bulles vont attirer Ladybug. Comme il s'agit de ta famille et de tes amis, elle va penser à toi pour l'aider et te remettre le Miraculous du renard. Une fois qu'elle t'aura donné ton Miraculous, le Sentibuleur qui se sera caché capturera Ladybug. Chat Noir viendra la délivrer. Non, il ne saura même pas qu'elle a été capturée. Car grâce à ton Miraculous, tu te transformeras en Reina Rouge et tu créeras une illusion de Ladybug et Reina Rouge qui détournera l'attention de Chat Noir. Croyant retrouver ses coéquipières, il ne prêtera pas attention au Sentibuleur qui en profitera pour le capturer. Puis tu me remettras ton Miraculous. C'est à ce moment-là seulement, lorsque les trois Miraculous seront enfin en ma possession, que mon Sentibuleur libérera tes proches. Si tu tentes quoi que ce soit pour prévenir Ladybug ou Chat Noir, j'ordonnerai au Sentibuleur d'envoyer les bulles dans l'espace, assez loin, pour qu'aucun super-héros ne puisse jamais les sauver. Maintenant, tu sais tout. Alors, à ta place, je ferai en sorte que Ladybug vienne me rejoindre le plus vite possible. Il faut que je gagne du temps. Ouf, Alia est toujours libre. Elle va pouvoir nous sauver. Tu vois, tu as bien fait de lui laisser son Miraculous. Merci, Tiki. Ladybug, viens nous sauver ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ladybug, au secours ! Viens nous sauver ! Ah, tant pis ! Je vais me transformer devant tout le monde et remonter le temps avec le Miraculous du lapin. Ah non, les voyages dans le temps, c'est toujours une mauvaise idée. Mais si je ne me transforme pas, je ne peux avoir accès à aucun Miraculous. Ah, à part le mien ! Tu vas le remettre à un autre porteur. Le bijou ne peut pas traverser la bulle, Marinette ! Chien Noir est donc notre dernier espoir. Et pas de vilain en vue. Méfie-toi, Malady, j'ai l'impression qu'on veut jouer au chat et à la coccinelle avec nous. Bon, je t'attends. Oh, Ladybug ! Trix, on doit trouver le moyen de libérer Marinette. Sinon, Papillon aura gagné. Euh, Centibulaire, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Pas maintenant. Pas maintenant ! Franchement, ça ne peut pas attendre. Ça doit être le stress et ce serait bizarre pour Ladybug de me retrouver dans cet état. Rappelle-toi bien que si tu tentes quoi que ce soit, j'enverrai toutes les bulles droites dans l'espace. De toute façon, sans Miraculous, je ne peux rien faire. Je veux juste aller au... Oh ! Trix, transforme-moi ! Mirac ! Oh, Centibulaire ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Je... je ne la vois pas. Je compte jusqu'à 30. Un, deux, trois... Réalité. Cinq. Des transformations. T'as un plan. Eh oui. Papillon, Bresson, Centibulaire ne savent pas que j'ai mon Miraculous. Je vais m'en servir pour leur donner l'illusion que tout se passe comme prévu. Tu vas créer une illusion de Ladybug ? Oui. Mais avant, je dois m'assurer que Chat Noir ne viendra pas tout faire rater. Trix, transforme-moi ! Réna, tu es avec Ladybug ? Oui. Elle voulait que je t'appelle pour te dire qu'on a un plan. Parfait. Alors, c'est quoi ? En fait, c'est un plan pour deux. Quoi ? Non, mais comment ça, un plan pour deux ? Tu veux dire, elle et toi ? Et moi, alors ? Oui, ben, justement, pour ce qu'on a prévu, tu dois rester où tu es et attendre les instructions. J'aimerais qu'elle me le dise elle-même. Tu peux me la passer, s'il te plaît ? Eh ben, je... Je ne peux pas. Elle est très occupée, là. Ah oui, et si jamais tu vois le bulleur, surtout, ne fais pas de cataclysme, compris parce qu'en fait, c'est un senti-monstre. Bon, je dois y aller. Je... Enfin, on te tient au courant pour la suite. Mirac. Sous-titrage Société Radio-Canada